Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose de fabriquer des petites pochettes à thé. Donc, je vous place les petites pochettes là comme ça pour vous montrer celles que j'ai déjà faites. Donc, hop, comme ça. Donc c'est très 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 facile à faire. Très facile à faire, très sympa à faire. Pas beaucoup de matériel, pas beaucoup d'étape. Ce qui va vous coûter le plus cher dans la réalisation de ces petites pochettes à thé, ce sont le thé que vous allez mettre à l'intérieur. Donc c'est pour vous dire à quel point ce sera très très économique à faire. Donc je vais vous montrer un exemple de plus près. Donc, voilà, je vais un peu zoomer. Est-ce que c'est bon ? Je vérifie. Oh, on ne l'a pas zoomé là. Désolée pour la manip. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc, devant, c'est comme ça. Donc, un petit ruban, un petit embellissement au milieu. Voilà, derrière, c'est très très simple. Donc, hop. On ouvre comme ça. Voilà, on laisse ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Et vous glissez votre petit sachet de thé comme ceci. Hop là. Voilà. En plus, c'est assez fin. Donc, vous pouvez le glisser dans votre petit sac à main. Sans problème pour l'emmener avec vous, par exemple, au travail. Et puis, je trouve que ça fait une petite présentation sympa si vous faites une petite partie, par exemple. Voilà, un petit moment avec les copines pour boire le thé ou même avec votre mère ou votre belle-maman. Donc, ça peut être très 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 sympa. Donc, voilà. Moi, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Je vais vous montrer déjà le matériel dont on va avoir besoin. Désolée si ça bouge. J'ai mis la caméra sur la table. Donc, je vais mettre ça à côté. Donc, en premier temps, on va avoir besoin d'une feuille de 30-30. On aura besoin, si vous avez... C'est pas obligatoire, mais ça facilite la vie d'une planche à rainurer. Vous aurez besoin de votre découpe papier. J'ai cassé mon... Comment dire ? J'ai cassé, vous savez, ma perforatrice en coin pour arrondir les coins. Donc, moi, j'ai pris ma enveloppe Punchboard de chez We Are Memory Keepers parce qu'elle a une perfor là pour faire les coins arrondis. On aura besoin d'un crayon mécanique. Si vous n'avez pas de crayon mécanique, vous pouvez très bien prendre un crayon à papier, sauf qu'il va falloir qu'il soit très très bien taillé puisqu'on aura besoin de dimensions assez précises. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, moi, je prends cette colle-ci. C'est la couette chez Tombow. Elle est très très bien. Elle colle assez vite et elle est de très bonne qualité. Et en plus, l'embout est assez fin. Donc, ça distribue la colle de manière... De manière, j'allais dire, assez précise. Donc, voilà. Ensuite, on aura besoin d'une paire de ciseaux. Peu importe la paire de ciseaux que vous avez. Il suffit juste qu'elle coupe proprement. Et pour finir, on aura besoin de petits carrés de mousse en 3D. Donc, voilà. Je vous en montre un de plus près. Donc, on aura besoin de ça pour... Surtout pour les embellissements. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, si vous en avez, c'est bien. Mais si vous préférez coller vos embellissements de manière plate, c'est juste pour donner un peu de dimension. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, on aura des petites choses pour décorer. On aura besoin... Ça, ce n'est pas optionnel. On va en avoir besoin absolument de rubans. Ensuite, vous pouvez prendre... Donc, moi, je suis partie sur des éphéméras. J'ai pris ceux de chez Prima, de la collection Sweet Peppermint en collaboration avec Franck Garcia. Donc, celui-ci, c'est un paquet d'éphéméras sur le thème de Noël Vintage. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vintage. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Il y a de très jolies choses à l'intérieur. Mais vous pouvez prendre... Si vous n'avez pas d'éphéméras, vous pouvez prendre des stickers. Si vous n'avez pas de stickers, vous pouvez très, très bien découper des images dans un bouquin, dans un catalogue, même dans une feuille de scrap, peut-être un personnage ou une forme ou un objet, ce que vous voulez. Et donc, voilà, pour embellir un petit peu notre petite pochette. Ensuite, on continue dans tout ce qui est embellissement. Du coup, oups, je fais des bêtises. Donc, on peut prendre aussi des petits sequins. Ça, c'est super sympa. Ça fait son effet. Déjà, rien que... Vous voyez, là, ils sont tombés. Je trouve que ça fait super joli. Donc, voilà. Donc, des petits sequins. On va les laisser comme ça. C'est très, très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, ça, par contre, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Ensuite, des petits... J'allais dire... Des... Des petites pierres, comme ça. Voilà. Des petites pierres avec le dos plat. Pour coller, c'est plus facile. C'est mieux. Donc, voilà. Moi, j'en ai là de toutes sortes, de toutes tailles. Donc, ça, ça peut être sympa pour décorer. Vous avez des perles aussi que vous pouvez mettre. Donc, voilà. Et j'ai aussi, moi, dans ma collection, j'ai des petites choses comme ça que j'ai acheté sur AliExpress. Ce sont des... Comment on appelle ça déjà ? Je sais qu'en anglais, on dit Enamel Dots, mais en français, je ne sais plus. En fait, c'est des espèces... C'est pas vraiment des perles, mais c'est beaucoup, beaucoup plus plat. Je ne sais pas si vous allez voir. Et du coup, en fait, c'est en relief. Là, il y a des paillettes dans ceux-là. J'ai plein de couleurs différentes. Ceux-là, ils sont pleins. C'est des couleurs solides. J'ai des couleurs plus pastels. Donc, voilà. Ça aussi, ça va être super joli à coller. Donc, voilà. Des petites choses comme ça que vous pouvez coller ici et là sur la pochette. Donc, première étape, on prend le découpe papier. On prend sa feuille 30-30 et on découpe à 24,75. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez précis. Si vous avez les inches, donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très précis. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai les inches et les centimètres. Donc, les centimètres en haut, les inches en dessous. Moi, j'utilise les inches, mais si vous voulez utiliser centimètres, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai besoin normalement de 9,75 en inch et du coup, ça fait 24,75. Donc, hop, vous coupez à 24,75. Voilà. Et ensuite, vous tournez votre feuille et vous coupez trois bandes de 9,55. Alors, 9,55, c'est là. Donc, on se retrouve avec trois pans de papier. Moi, je prends une première bande, je la place sur ma planche à rainurer. Moi, j'ai une petite, mais ça ne pose pas de problème parce que ce n'est pas des grandes dimensions qu'on va faire. Donc, je tourne ma feuille au verso et je rainure. Bon, moi, j'ai des inches sur ma planche, OK ? Si vous n'avez pas d'inch, vous avez des centimètres, vous rainurez à 8,3. Donc, moi, j'ai des inches, je rainure à 3,1 huitième. Voilà. Je tourne ma feuille, hop, comme ça. Et pareil, 3,1 huitième. Donc, une fois que c'est fini, une fois qu'on a rainuré notre petite bande, donc, deux rainures bien distinctes, donc, trois morceaux, on prend notre plioir et normalement, si j'ai bien fait mon job, donc, hop, je rainure, je plie bien et j'appuie bien au niveau, hop, de la pliure, là. Normalement, si j'ai bien fait mon job, voilà. Hop, pareil de l'autre côté. Normalement, si j'ai bien fait mon job, ça tombe bien comme il faut. Et là, on va faire quelque chose qui est un peu délicat, mais quand on a le coup de main, ça va. Vous pouvez très bien prendre votre mastico ou votre découpe papier pour faire ça. Donc, je pars du bord ici et je dois aller à ce bord-là. Donc, en fait, je vais faire ça un peu à l'œil nu. Donc, hop. Voilà. Parfait. Nickel. Voilà. Ce morceau-là, je le garde. Donc, ça donne ceci. Hop. On ouvre le triangle, la partie découpée et on met un trait de colle le plus fin possible et le plus proche possible du bord, mais sans le faire sur le bord en lui-même pour ne pas avoir trop d'excès de colle qui va sortir. Donc, voilà. Hop. Je prends mon petit plilloire pour bien étaler la colle délicatement. Voilà. C'est une colle qui colle assez rapidement. Je vais le lâcher assez vite. Si vous n'avez pas de colle qui colle assez rapidement, vous pouvez laisser sécher ou vous faites les autres en attendant. Vous pouvez aussi mettre des pinces pour que ça tienne, mais je ne conseille pas trop trop les pinces parce que ça peut laisser des marques. Ce n'est pas très très joli. Donc, voilà. Donc, là, on a fait le plus gros du job. Ensuite, comme je vous disais au départ, je n'ai pas de perforatrice d'angle. Donc, moi, je prends ma enveloppe punchboard et j'arrondis mes bords. Voilà. Tout simplement. Donc, ça donne un aspect plus fini, plus sympa. Donc, tous les bords. Il faut faire ça une fois que vous avez plié, coupé, collé. Voilà. Pas avant. Donc, tout est sec. Ça fait des jouies petites poches déjà. Moi, je trouve que c'est déjà très très mignon. Donc, voilà. Les trois ont séché. Donc, on va déposer... On va mettre le ruban. On va mettre le ruban. Donc, moi, comme je vous avais dit au départ, j'étais partie sur du ruban vert. Donc, ce que je fais, c'est que je place mon ruban, je l'étale. je crois qu'il y a un sens. Non, pas dans celui-là, visiblement. Ce sont les brillants des deux côtés. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça dépasse d'à peu près... Allez, je mesure vite fait... je dirais à peu près de 15 centimètres de chaque côté pour avoir... pour avoir... faire un joli nœud et que ce soit pas quelque chose de trop, trop juste. Donc, moi, hop, 15 centimètres à peu près aussi de ce côté-là. Donc, hop, je vais couper hop là, comme ça. comme je vous disais tout à l'heure, moi, je l'aime bien... Je l'aime bien que ce soit droit. je vais passer un coup de ciseau aux extrémités pour avoir quelque chose de plus propre. Tenez d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Bon, moi, je suis à l'ancienne, j'aime bien les allumettes. Hop. Je passe un peu le ruban au feu pour pas qu'il s'effiloche. Voilà. C'est bon. On est good. Super. Donc ça, je trouve que c'est une étape qui est quand même assez importante parce que quand ça s'effiloche, c'est pas joli. je trouve que là, ça donne une finition plus propre. Donc voilà, on en est là. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape où on va décorer le centre. J'ai trouvé un brouillant, un petit projet là de pochette qui me plaisait pas trop. et donc du coup, j'ai découpé avec ma perfo en un inch et demi, un inch et demi, ça fait 4 cm à peu près de diamètre. Donc, hop, j'ai perforé le papier et j'ai trouvé ces trois petites découpes. Donc, on a deux petits oiseaux avec des petites boules de neige. on a le flocon et on a les petits samedis. On va stresser un peu, donner un peu plus de de volume et d'intérêt à cette petite découpe. Où est-ce que j'ai mis mes petites mousses 3D ? Elles sont là. Donc, je prends une petite découpe. Je place mes petits carrés. Donc, j'en mets 4 au bord. Pas besoin de plus. Et puis, j'en mets une au centre pour pas que ça s'affaisse au milieu. voilà, je vais ranger ceux-là. Je les utiliserai pour les autres après. Ça, c'est bon. Et donc, du coup, je retire la partie qui se décolle. Super mignon ! Maintenant, je vais décorer un peu... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Du Stickles. Ça, c'est de chez Ranger. Le Stardust. Ça, c'est sympa. Ça, j'aime bien. Ça met des paillettes dans ta vie. Alors, est-ce que l'embout est sec ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça reste de la colle malgré tout. Puis, il y a des paillettes donc ça bouche un peu le... Attendez, je vais prendre une aiguille. Voilà. Hop, c'est débouché. Je ne suis pas plombière, mais... N'importe quoi. Bref. Après, vous n'êtes pas obligés d'acheter des Stickles de chez Ranger. Il y en a Action, il y en a chez Noose. D'ailleurs, ma maman m'a acheté ce paquet-là de colle pailleté à 79 centimes. Il y a du violet, du argenté, du bleu, du rouge, du doré, enfin, plus jaune que doré, et du vert. En plus, il y a bien les couleurs de Noose là-dedans. Après, bon, au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est plus limité que les Stickles de chez Ranger, mais... Mais ça peut être... Ça peut rester intéressant pour certains projets. Voilà. Alors, comme je ne peux pas approcher trop trop ma tête, je fais là où je vois, mais je ne gratte pas trop parce que je n'ai pas envie de déchirer mon papier. Donc, voilà. Je vais faire les autres et je reviens. OK. Donc, j'ai mis mes petites paillettes sur mes embellissements. Là, j'ai mis une bande de rouge. Là, j'ai mis des petits points jaunes, jaunes dorés. Et là, j'ai mis mon petit... mon petit Stickles Diamond. Ce que vous pouvez faire et ce que moi, je vais faire pour le coup, c'est prendre une perfo... une perfo-coeur. Là, c'est de chez Fiskars. Ouais, c'est ça. Une perfo-coeur. Hop. Je choisis peut-être un petit sapin. On va rendre notre petite pochette encore plus jolie à l'intérieur. Donc, je mets un tout petit peu de colle et je colle au centre comme ça. Voilà. la dernière étape. Il ne reste plus qu'à faire nos petits nœuds. Voilà. Hop. On serre bien. Et on fait nos petits nœuds. Hop. Nos jolis petits nœuds. vous avez vu. Hop. Essayez de faire en sorte que ce soit deux boucles de taille identique quand même. Voilà. Et deux. Vous avez vu, il ne vous a pas fallu beaucoup de matériel pour le faire. Il vous a fallu une feuille en 30-30 plus du ruban. Il ne vous a pas fallu beaucoup de temps. donc pour faire plaisir ça c'est top et aussi et surtout pour les vendre je pense dans les marchés de Noël ça peut être super sympa. Les vendre par exemple en lot 3 vous pouvez faire des mixes. Vous pouvez faire plein plein de thèmes différents et si vous le désirez les mélanger ou pas et les vendre lors de vos petits marchés de Noël. j'espère que l'idée vous aura plu j'espère que ça vous donnera envie de les faire n'hésitez pas à revenir vers moi et dites moi si effectivement c'est quelque chose que vous pourriez vendre dans les marchés de Noël et qui selon vous pourrait se vendre ou pas moi je pense que c'est tout à fait faisable avec peut-être même une petite pochette ou vous faudrait ou même dans un petit mug un petit mug sympa mettre un petit sachet comme ça de thé avec peut-être une boule à thé ça pourrait être un beau cadeau aussi de Noël donc voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel et on se dit à très très bientôt bye bye